Tu veux FM16 et plein d'autres jeux à moitié prix, voire plus ? Prends-toi sur Instant Gaming, il y en a dans la description. Et bien, salut tout le monde, c'est GamePineapple. On se retrouve aujourd'hui pour la série, dans une série, c'est l'euro des petits. Donc, tout simplement, c'est comme vous le savez, avec ma carrière avec le FC Rouen, je suis aussi sélectionneur de la France Espoir. Et il se trouve qu'on s'est qualifié pour l'euro U21 en Pologne en 2017, donc un an après l'euro des A, celui qui se déroule en ce moment. On va dire, parce que là, vous allez avoir cette vidéo, vous allez avoir cette vidéo mercredi, normalement. Et donc, ou mercredi, je pense. Et donc, voilà. Je vais vous montrer, sans plus attendre, un peu, déjà, les groupes, je pense. Voilà, tous les groupes. On va regarder tous les groupes. Donc, ça a commencé, le groupe A a commencé. Donc, le groupe composé de la Suisse, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Autriche. Tous ces sports, bien sûr. Donc, les U21. Donc, la Suisse a gagné contre l'Autriche. Ça, il faut savoir. Donc là, c'est quand même un groupe assez relevé, on va dire. Mais je pense, le plus relevé, c'est soit le nôtre, soit le groupe B. Parce que quand même, le groupe B, il y a quand même l'Allemagne Espoir, l'Italie Espoir, le Portugal et la Suède Espoir. Je pense même que c'est le groupe B le plus relevé. Ensuite, il y a notre groupe qui n'est pas aussi un groupe de tapettes. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il y a 3, 6, 9 équipes. Donc, contrairement à un euro, l'euro normal, enfin l'euro normal, l'euro des seniors, on va dire, celui qui se déroule en ce moment, là, en 2016. Il y a 24 équipes, je crois, c'est ça. Ça doit être ça. Il y a 24 équipes, là, il n'y en a que 9. Donc, c'est sûr. Tout de suite, ça réduit un peu. Il y a la Pologne dans notre groupe, le pays organisateur. Et dans ce pays organisateur, comme vous avez pu le voir la dernière fois, Vous voyez, là, qu'il y a un petit problème, je ne sais pas, en fait. Parce que Milik, il a 23 ans. Il joue en U21. Encore qu'ils auraient 22 ans. C'est normal. Parce qu'ils sont peut-être dans leur 22e année. Voilà. Voilà, quoi. Il a 23 ans, encore en 23. Moi, je n'ai pas de 23, je ne crois pas. Ah, si. Genre dans ma vie, 23. 23. 23. Ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, sans plus attendre, on va commencer le match face à l'Angleterre. Donc, une équipe anglaise. Plutôt pas mal. Quand on regarde un peu la tactique, on va les regarder un peu. Non, ça, c'est les A, ça. Ça, c'est les U21. Les U21, donc voilà. Sympa. Peut-être leur goal qui est un petit peu en dessous. Ah, voilà, ce qu'il y a eu de championship. Ouais, il n'est pas énorme, on va dire. Pas énorme, pas énorme. Par contre, après, voilà. Là, c'est du lourd quand même. Parce que tu as le show Gomez. Mais si vous suivez la carrière avec Benito, voilà, quand même. C'est plutôt pas mal, hein. 13 apparitions en première ligue. Luke Shaw, alors là. Tout le monde le connaît, hein. Lui, c'est vraiment un monstre. Ah, il y a du beau monde, hein. Il y a vraiment du beau monde, Baker. Ojo. Ojo, Watt Pros. Ah, ouais. Gray, Demar, Gray. Et puis après, sur le banc. J'ai vu que sur le banc, il y a du monde aussi, hein. Euh, Chupa Hackpom. Jack Relish. Plutôt pas mal. Jordan Hybe. Ah, lui aussi, il est excellent. Donc voilà, il y a du monde sur le banc. Mais nous aussi. Nous aussi, ne vous inquiétez pas. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, sans plus attendre, on y va. Donc, il y a aussi Espagne-Belgique. Bon, je serai pour la Belgique. Je vous le dis. Je dis clairement. Oh là là, c'est vrai. On a des gros blessés. Gros, gros, gros blessés. Il me ferait jouer de Tolisso comme ça, sans son. Ouais, bah oui. On va être obligés. Comte. De toute façon, c'était le titulaire. Ça y est, pas de souci. Coman. Ah, excusez-moi. Je ne vous ai pas montré ma sélection. Elle a un petit peu changé. Tim Weba Keoko qui est forfait. Oh, il va peut-être partir en Angleterre. Bon, ok. Et, euh, donc voilà. Il est blessé, il est forfait et c'est fini. Je ne sais pas comment faire pour le remplacer. Je ne sais pas. Donc, on va commencer, pas avec Dembélé, mais avec Sébastien Haller. Parce qu'on va le mettre en attaquant pivot. Attaque. Et là, on va les mettre en attaquant intérieur, en fait. Pour aller, euh, non. Je veux Adamounas. Voilà. En attaquant intérieur. Pour aller tourner autour de Sébastien Haller. Et laisser les élits monter. Donc, on va être parti comme ça. Rabiot, Sanson, Tolisso. Bon, voilà. Je trouve ça qu'on peut faire mieux. Ça va être compliqué. Ça va être clairement compliqué. Il faut savoir aussi quand même que j'ai des armes sur le banc. J'ai quand même Georges-Kevin et Nkudu. Qui peut être très intéressant. Qui va apporter un peu de vitesse. J'ai Moussa Dembélé. Très bon buteur aussi. C'est vrai que moi, il manque peut-être un peu d'offensif sur le banc. Mais bon. On va partir comme ça. Et on va y aller. On va y aller, on va y aller. Structurer, contrôler. Pour ce premier match. Il faut savoir aussi que je vais faire un match par épisode. Pour vraiment que ça fasse des petits épisodes. Mais que je vous en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Passer au match. Voilà. Je suis prêt, je suis prêt. Les deux équipes sont à l'échauffement. Bah oui, on va essayer de... D'aller battre cette équipe anglaise. Il faut savoir aussi que que les premiers sont qualifiés. Et le meilleur deuxième de tous les groupes, donc. Il est qualifié aussi pour la demi-finale. Pardon, excusez-moi. Donc on est favori. Ouais, 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 on est favori. Mais bon. Ah, ils ont mis Jordan Hybe. J'ai pas vu la compo. Ouais, ok. Ils ont mis Luke Shaw. Ils ont mis Joe Gomez à droite. Ouais. Callum Chambers. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal cette équipe anglaise. Et ils ont mis Pickford. Je ne connais pas. 45 réparitions en Scribet Championship. 54 encaissées. Après, voilà. Ah, c'est... Non, non, non. Non. Non, consignes particulières. Voilà. On va aller vraiment exploser. Oui, hein. Parce que c'est bon. Ensuite, on va peut-être aller faire chier. Pardon, excusez-moi. Embêter. Le monsieur là. Et Zach. Là où. Ouais. Pas énorme. Enfin, il m'a pas l'air énorme. Après, il va peut-être me faire mal. T'aimer avec Ray. Hum hum. Je connais pas beaucoup plus. Donc, c'est sûr que voilà. Mais bon, on va faire un pressing sur Luke Shaw. Ça, il y a... Il n'y a pas de souci. Bon. On va y aller comme ça. Oh là, oh là, oh là. Pas trop fort. Pas trop fort. On va leur dire. Tout se concentrer. On a mis Nardi au goal, bien sûr. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité avec Moïse Asen. Mais voilà, Asen a 23 ans, je crois. Donc, il faut laisser un peu la place aux plus jeunes. Je crois qu'il a 21 ans, Nardi. Voilà. Oh là là, on va avoir du mal. Je le sens. Je le sens, je le sens. J'aimerais... Donc, on soit pas un peu plus haut qu'on... Un moins élevé comme ça. On va... En plus, comme on a deux gros blessés. Et un qui va tout juste se remettre, là. C'est vrai qu'il en faut pas plus, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là. On montre qu'on est là. C'est bien. Hop, Tuniso, Rabiot. Rabiot pour Coman. J'étais étonné aussi que Coman ne me soit pas appelé avec l'équipe de France A. Bon, moi, je me suis... Bon, ok, je le prends. Ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, il a très très peu joué cette saison, en fait. Je crois qu'il n'a fait qu'une apparition. Et c'est sur une rentrée au baguère de Munich, là. Mais bon. On voit qu'on les domine pas mal, là, maintenant. Maintenant, il va falloir... Il va falloir concrétiser. Parce que c'est bien de dominer, mais... Faudrait pas, non plus. Et voilà. Oh ! Burk. Qui était juste au-dessus. Donc, c'est la mi-temps. Euh... Il faut vraiment aller chercher ce but qui nous donnera la victoire, exactement. Bon, ok, juste de réussite. Manquer de réussite. Allez, les gars. On va peut-être essayer... Oula, 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 oula. Pourquoi tu lags ? Pourquoi tu lags ? Pourquoi tu lags ? Oula... Bon, je vous retrouve juste là, après. J'arrive. Eh bien, heureux. C'est bon, ça s'est calmé. Voilà. Je sais pas pourquoi, dans ce coup, ça s'est mis à laguer, là. Donc, ça continue un peu. Ouais, bon, bref. On va peut-être essayer de les passer en ailié. On va voir un peu aussi ce que ça donne. Et là, on va juste passer en attaquant avancé. On va voir, on va voir, on va voir. Adamunas qui n'y est pas dans son match. Peut-être faire rentrer Saint-Maxima qui m'a fait une très bonne... Ah, c'est la préparation que je vous ai pas montré. Bon bah, tant pis. Oh, bien joué, Nardi. Les Anglais qui mettent plus de pression, j'ai l'impression. Ça en a fait 5 tirs, mais 0 quadré, quoi. Ah là, on va faire les changements. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer, je pense. On pourrait essayer de faire rentrer du George Kevin Nkudu ou du Saint-Maxima. Plus du Saint-Maxima. Et du Moussa Dembele. Ensuite, au milieu de terrain, j'hésite. J'hésite à faire rentrer Vincent Kondiou. Voilà, mon scape qui s'allume. J'hésite à faire rentrer du... Ah, il est dans son match, il est dans son match. 7.30 pour Antoine Comte, c'est bon, ça. Bon, il est laissé comme ça pour l'instant. Dans son match, on va pas le déstabiliser de plus que ça. Allez, 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 allez. Pourquoi ça bug comme ça ? C'est un maximum qui a failli récupérer une balle. Attendez, mais il y a un truc qui va pas. Je vous retrouve juste après, là. Ouais, bah voilà. Normalement, ça devrait être bon, en fait. C'était Skype qui faisait sa mise à jour. Bon, ça a pas l'air, en fait. Bizarre, bizarre. Voilà, Antoine Comte qui récupère la balle. On va bientôt faire peut-être le troisième changement. Oh non ! Oh, carton rouge. Oh non ! Et en plus, j'ai plus de défenseur droit, si je me souviens bien. Il faudra que je mette tout l'issot. Oh la vache. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Valentin Rongier. On va faire descendre peut-être les ailiers. Oh la 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 la. Il est en train de craquer. Ils ont craqué. Ah la la. Non, pas Valentin Rongier. On va plutôt mettre... Non, pas Vincent Cozzillo, Jean-Chain de Castille et tout. Qu'on va foutre là, en défense centrale. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On va éviter... On va contrer maintenant. Oh la 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 la. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Avec beaucoup moins, beaucoup moins de pressing. Je mixe comme ça. Et on est à défense vitesse. Voilà. Exprimez-vous davantage. On va voir ça. Oh non, non. Si on perd ce match. C'est assez équilibré, quoi. Ce serait un peu con qu'on perde. Mais bon. Ça serait sûrement le cas. Là, regardez. Oh. Ouais, 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 ouais. Ça va être compliqué. Très compliqué de... Oui. Allez, Coman. Ah, dommage, dommage. Oui. C'est ça, Dembele. C'est un maximum. C'est parti. Là, c'est... Il faut provoquer, il faut provoquer. Allez, vas-y. Oui, voilà. C'est bien, c'est bien. Allez, centre. Voilà, c'est bien. On joue dans leur camp. On va peut-être chercher le point du match nul, malheureusement. Il n'y a pas pénalty, là ? Le gars qui essaie de... De racketter un pénalty, là. Oui, nickel. Ce qui est vraiment bien avec Tolisso, c'est vraiment qu'il est multiposte et par contre, ça prend vraiment à fatiguer. J'ai peur, j'ai peur de ça. Allez, c'est ici. À la dernière seconde. Non. Oh, non. Par contre, pas nous. Pas nous. Pas de but contre nous, s'il vous plaît. Ah, voilà. On a fait 0-0 face à l'Angleterre. Ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Pas de chance, c'est qu'à ce n'était pas notre match. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la solidité. Après, on va dire qu'ils n'étaient pas en réussite. Parce que... Bon, voilà, quoi. Ça fait qu'on a fait 1-1 face à l'Angleterre. Donc, il va falloir gagner à tout prix contre la Croatie, la Pologne. Et marquer des buts. Marquer beaucoup, beaucoup de buts face à ces deux équipes. Donc, voilà. Le prochain match est quand ? C'est dans 1, 2, 3, 4... Là, on va reposer tous les joueurs. Deux jours. Ah, ouais, on repose deux jours. Il n'y a pas de souci. Comte est suspendu pour un match. Et je crois qu'on n'a pas du tout de défense en 3. On va devoir faire autrement. Parce que je crois que... C'est ça. Frédéric Gilbert. Lui est... Complètement out. Ah, ouais, j'aimerais bien. Mais comment on fait quand ils sont blessés et tout ? Ça me... Ça me retire des joueurs. Ça me retire complètement des joueurs. Donc, voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Passez une bonne journée. Et voilà, n'oubliez pas le petit like. Et le petit bouton s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, moi, je vous dis à la prochaine pour le match face à la Pologne. Allez, ciao, ciao tout le monde. Peace. T'as aimé cette vidéo ? Si oui, like et partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada